Salut tout le monde ! Alors comme promis, je vais faire un vote concernant les prochains jeux que je ferai durant mes lives. Alors vu que pas tout le monde a Twitter, je me suis dit que c'était une bonne idée, en tout cas pour la première pool on va dire, la première pool de jeux, de le faire sur YouTube aussi en vidéo, comme ça ça touchera plus de monde. Et du coup je vais vous donner une liste de jeux, environ 5-6 jeux, et vous me direz en commentaire, ou sur Twitter aussi je mettrai la liste, lequel vous voudrez voir en fait sur la chaîne en premier. Je les ferai tous, mais il y aura on va dire une ordre de priorité par rapport à ce que vous voulez voir. Alors le premier jeu auquel j'ai pensé c'est Final Fantasy VIII, car en fait je l'ai sur Steam, je l'ai acheté il y a un petit moment, et vu que j'ai fait, j'ai pas vraiment fait Final Fantasy, et c'est un peu, avec le XIII c'est le seul que j'ai vraiment en cartouche, enfin en cartouche, en jeu normal. Du coup je voulais peut-être commencer par FFVIII, parce que Final Fantasy ce qui est bien c'est qu'il y a pas forcément d'ordre à faire, à part si t'as des suites directes, genre FFVII, FFVIII et tout. Donc là je vous propose déjà FFVIII, les autres FFV, les autres Final Fantasy suivront, mais là je vais commencer par Final Fantasy VIII. Ensuite on a Spider-Man, alors ce sera pas les Amazing Spider-Man, ce sera juste les Spider-Man normaux, pour le moment. J'ai le 3 sur Xbox qu'un pote m'a prêté, et j'ai sûrement moyen d'avoir les autres Spider-Man normaux. Mais j'ai décidé aussi de pouvoir jouer à ces jeux là, parce que c'est cool de jouer Spider-Man quoi, de aller dans la ville avec les toiles d'araignées et tout, enfin moi qui suis un peu fan de Marvel, trucs comme ça, j'aime bien les jeux super-héros aussi, donc ça peut être pas mal. Ensuite en troisième jeu, on a Pokémon équipe de secours rouge, donc ça c'est un jeu un peu nostalgique, parce que quand j'étais petit c'est un jeu que j'aimais beaucoup. Déjà parce que ça change des Pokémon traditionnels, parce que t'es pas un trésor, t'es vraiment dans un monde de Pokémon, avec des putains de Pokémon. Et ce qui est cool, c'est que t'as une aventure et tout, et tu peux recruter des gens dans ton équipe de secours, des Pokémon et tout, des légendaires, quoi que ce soit. Et j'aime bien cet esprit d'équipe de secours en fait, c'est pas mal. Et faut dire que l'histoire est un peu triste, donc voilà. Ça me ferait plaisir d'y rejouer, et il y aura peut-être d'autres Pokémon équipe de secours qui suivront, mais j'ai vraiment envie de faire celui-ci. Quatrième jeu, Luigi's Mansion, alors bon, c'est vrai qu'ils ont annoncé le remake sur 3DS, ou Switch, je sais plus. Non je crois 3DS, qui s'en sert à l'année prochaine, ou dans cette année, je sais plus, mais j'avais envie de me le refaire sur Gamecube. Du coup, c'est aussi un jeu que j'ai pas mal joué auquel j'étais petit, mais bon, c'est pas la haute priorité non plus, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ça change un peu de voir Luigi que... au lieu de Mario, quoi. Un peu la star du jeu, Luigi, là. C'est stylé. En plus, il combat ses fantômes, voilà. Un peu Ghostbuster de Nintendo, quoi. Et là, c'est, ouais, un jeu Nintendo, c'est pas mal aussi. Alors, avant dernier jeu que je vais proposer, The World Ends With You. Alors ce jeu, j'ai toujours voulu jouer. Même avant d'avoir vu que Neko et sa bande rejoignent le cast de Kingdom Hearts dans Bit of the Distance. Mais j'ai jamais pris le temps d'y jouer, et puis, franchement, c'est un univers qui pourrait me plaire. Je sais pas si le gameplay me plaira, mais l'univers me plaira sûrement, parce que c'est aussi Square Enix qui a fait cette licence. Donc je pense que c'est une bonne idée de pouvoir y jouer. Dernier jeu du pool, Donkey Kong 64. C'est vraiment un de mes jeux préférés sur 64. Franchement, je regarde vraiment qu'il s'est pas vraiment refait de Donkey Kong comme ça, parce qu'on a eu des Donkey Kong bongo machin truc, là, sur GameCube. C'était pas mal. Peut-être que je le ferai aussi, hein. C'était pas mal, mais voilà, quoi. Sans plus, c'était juste sympa. Et on a pas mal eu de Donkey Kong 2D, finalement. Avec Country Returns, Tropical Freeze, puis autres. Qui sont des bons jeux aussi, mais il n'y avait pas ce Donkey Kong 3D comme 64 qui est vraiment stylé, avec des Kongs. Je crois qu'on en contrôle 5 Kongs, un truc comme ça. Il y a Diddy Kong, Donkey Kong, Shunky Kong, Donkey Kong, Tiny Kong. On est 5. 5 Kongs. Contre King K. Rool et tout. Franchement, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, et ça me ferait vraiment plaisir de le faire en vidéo. Peut-être pas à 100%, parce qu'il y a quand même des bananes qui sont chiantes, mais... Au moins le faire, quoi. Un jeu d'enfance, c'est stylé. Donc, c'est un peu tout pour cette première vague de jeux. Ça veut pas dire que j'en ferai pas d'autres, là. C'est juste que... En fait, je fais un peu par poule. Suivant l'ordre, quand j'aurai fini ces jeux-là, je ferai d'autres jeux qu'on m'a proposé, etc. Et suivant les jeux, ça peut aller assez vite, hein. Il y a des jeux qui sont pas très longs au niveau histoire. Ça, c'est sûr. Donc, on verra. Proposé... Ouais. Votez déjà... Par rapport à ces jeux que j'ai énoncés. Et du coup, on verra ces jeux en live après que j'ai fini Kingdom Hearts 2 à... Mode D. Ou alors Harry Potter, mais Harry Potter, ça va rester encore un petit moment en première partie de live. Donc voilà. Merci d'avoir revient à cette vidéo. N'oubliez pas de voter, d'aimer la vidéo, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve pour d'autres vidéos, live, etc. Sur ma chaîne. Présenté de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021